Aujourd'hui se tient la journée d'amitié franco-allemande qui est un moment très important. Il est très important au regard de nos histoires communes, il est très important au regard des enjeux dont nous sommes les contemporains. Je pense évidemment à la lutte partagée contre le développement de l'épidémie, à la coordination des politiques publiques entre la France et l'Allemagne justement pour lutter contre le développement du Covid, au renforcement également des liens franco-allemands pour avoir une union européenne forte, puissante, de qualité dans nos échanges avec la Russie, avec la problématique ukrainienne, dans notre dialogue amical mais toujours direct et franc avec nos amis américains, dans les interrogations sur l'évolution du développement chinois et des enjeux économiques. Tout cela structure évidemment au fur et à mesure des générations, des liens très intimes. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'au lendemain de la guerre, une ville comme Troyes et une ville comme Darmstadt se sont jumelées. Je veux dire également à mon collègue et ami maire de Darmstadt que nous sommes très heureux de ces liens, que nous avons été très heureux de lui envoyer une digne représentante de la ville de Troyes. Je pense à notre député et conseillère municipale Valérie Bazin-Malgras qui est allée à Darmstadt. Je pense aux liens que nous pouvons nourrir et féconder sur le secteur de l'enseignement supérieur, dans le domaine du tourisme, dans le domaine culturel, dans l'animation associative, dans de très nombreuses directions, à l'échelle de nos communes comme à l'échelle de nos pays, nous avons vocation à renforcer nos liens. C'est le sens de ces journées d'amitié, ce n'est pas qu'un symbole, ce n'est pas que 24 heures, c'est une histoire qui s'écrit depuis de nombreuses décennies et qui s'inscrit dans une perspective de long cours. Excellente journée dans cette amitié féconde entre l'Allemagne et la France. Le jour où nous sommes en train d'amitié de l'élysez de l'Elysée, dont on a été cruisées par l'élyse-francement, les élysées de l'élyse-vanglais, des événements et de l'élyse-francement de l'élyse-vanglais, qui dénchent à l'élyse-francement du pays par la grande importance de notre alliance, à la grande importance de notre relation, la force de l'élyse-france de l'élyse-francement. en Europe. Le Austausch entre nos deux pays est à tous les niveaux, avec la passion, avec la passion et le respecte et au quotidien de tous les pays de toutes les nations. La Städtepartnerschaft entre Darmstadt et Troyes, qui se connecte à nos deux pays depuis plus de 60 ans, c'est un exemple, comme la France-François-François aussi en commune, c'est un exemple, de notre pays de notre pays. Il y a d'autres accueil, notamment dans la culture, l'éducation et l'éducation, mais aussi en offence, nous avons notre Verbindung et nous aurons aussi une importante rôle de l'éducation. de la France, nous aurons des États-François, de la France, en ce qu'on a réunir en commune, qui ont été mortes dans la ville d'Armstad. La récente de l'accueil de jeunes 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 dans nos activités de partenaires est très amus de l'accueil, nous nous rappelons aussi la récente de l'accueil des jeunes d'Armstad à notre communauté d'Armstad. Nous nous rappelons également à la sortie de l'année 2018, quand l'orchestre a été en place du 60-jährige Städte-Partnerschafts-Jubiléum en Troyes a été en place et a été très évoquée. Je me suis un grand plaisir, notre amie de la friendship aussi dans l'avenue de la future active et à l'abandonnée. gestalte, soutenir initiatives et ainsi que la force de la force de la commune et de notre soutien-partnership avec Troyes. pour le groupe de nos pays, le soutien de l'Union européenne a toujours une contribution pour la liberté, la liberté et le plaisir de l'Europe de l'aujourd'hui et d'aujourd'hui. J'ai à voir mes jours voeux à trois pour la journée franco-allemande.